L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut vectoriser une image dans InScape. Alors il arrive parfois qu'on ait des images qui soient au format PNG comme celle-ci et qu'on voudrait retrouver un format vectoriel. Eh bien dans InScape c'est possible, il suffit d'importer le fichier image. Donc ici il s'appelle logo PNG. Je vais lui dire de l'incorporer à mon fichier. Et ensuite avec la commande chemin vectoriser le bitmap, je vais recréer un fichier vectoriel à partir de mon fichier PNG. Alors je dois quand même préciser que ça marche de façon imparfaite, il ne faut pas essayer de vectoriser par exemple un paysage, ça marchera très moyennement. Et si vous voulez faire vos propres dessins et les scanner, il faudra faire un dessin au trait et plutôt un trait franc, pas genre croquis parce que là ça donnera un résultat assez mauvais. Donc ici une fois qu'on est dans le menu vectoriser le bitmap, on a plusieurs façons de vectoriser. Je peux faire par rapport au seuil de luminosité, donc là si je fais mettre à jour. Là si je veux avoir tout le dessin, j'ai tout intérêt à augmenter le seuil. Ça m'a l'air pas mal. Si je fais valider, voilà ce que ça me donne. Ça me donne bien une version noir et blanc de mon logo et c'est bien du vectoriel. Ensuite on peut aussi passer au niveau couleur. Donc là pareil, je vais mettre à jour. Et ensuite je vais valider. Donc ici il m'a bien fait mon logo. Alors c'est assez approximatif quand même comme résultat. Alors je peux dégrouper les différentes passes qui ont été réalisées. Bouton droit, dégrouper. Et puis j'avais gardé que celles qui vont pouvoir me servir. Voilà. Là j'ai sept couches les unes sur les autres. Il me semble que ça s'arrête là. Après à moi de voir lesquelles vont me servir ou pas. Par exemple celle-ci, je peux la supprimer. Ne me servira pas. Celle-ci non plus. Je vais plutôt garder celle-là. Alors si je veux exactement le bon rouge, je peux prendre la pipette et aller chercher le rouge au-dessus. Ensuite, ce morceau-là je garde pas non plus. Celui-là je vais le passer en noir. Celui-là, on garde pas non plus. Et puis j'en ai un petit dernier ici que je vais pas garder non plus. Donc j'en ai gardé un pour faire le rouge et un pour faire le noir. Alors si je voulais continuer, il faudrait éditer. Et puis par rapport à mon logo d'origine, c'est le T, le U et le I qui sont en noir. Donc ça veut dire qu'ici je pourrais enlever la rebase. Ce petit bout-là. Je peux aussi enlever la souris. Ça non plus, je suis pas obligé de garder. Et puis ici, j'enlève cette partie-là qui est en rouge. Donc là j'ai mis en forme les lettres noires. Et puis je peux faire pareil pour le rouge ici à côté. Donc là je vais enlever le T le U et le I et le Copay Voilà Je peux le supprimer Et puis ici, il me reste à remettre la partie noire comme ça. Et voilà C'est bon.